bonsoir à tous je viens pour faire la quatrième vidéo dans le cadre de l'iceo de mayele yamotema je vais essayer de la partager sur mon mur quand elle va apparaître parce que apparemment facebook ne diffuse pas quand je fais sur trois tonnes donc je vais essayer de la diffuser pour qu'il ait plus de personnes qui puissent être là en direct j'espère que ça va marcher et a priori non je peux pas je peux pas le faire j'essaye encore un petit peu je m'entends je suis assis après je peux faire je vais le partager dans trois tonnes de nourriture dans ton jardin apparemment je peux pas le partager sur mon mur bon mais je partagerai quand ce sera quand ce sera terminé pour qu'on puisse regarder la vidéo en différé aujourd'hui je voudrais faire un je voulais faire un focus sur liceo donc je pense que les personnes qui me connaissent ils ont l'habitude avec moi d'avoir des choses nouvelles c'est un peu normal parce que je suis spécialisée dans l'innovation et je quand je suis face à un problème une impasse je vais chercher dans les technologies qu'est ce qui pourrait nous aider à trouver des solutions et à déverrouiller les situations problématiques donc une des situations problématiques auxquelles je suis confrontée alors pas aujourd'hui parce que aujourd'hui on va dire que ma yélé yamotema est en mode confidentiel dans le sens où j'ai fait c'est une démarche bénévole dans le cadre on va dire humanitaire et donc j'ai pas donc il n'y a pas beaucoup de projecteurs sur sur l'activité et donc je mène ma barque tranquillement mais mon objectif c'est de pouvoir déployer ce qui est fait pour mon village et le village des quelques personnes que je connaisse à plus grande échelle et surtout de permettre à d'autres familles qui ont envie de faire la même chose de le faire et qu'on le fasse tous ensemble pour que on soit plus efficace donc dans ce cadre là on peut imaginer que doucement année après année on soit sans famille ça je pense que c'est encore gérable mais à partir du moment où on serait par exemple 1000 familles ça veut dire que comme la cotisation elle est de 50 euros par mois on est dans une entreprise qui commence à gérer 50000 euros par mois et ça c'est quelque chose qui commence à être problématique parce que ces 50000 euros vont être cotisés de façon globale et donc vont pouvoir transiter pour des achats vont pouvoir aider à faire à payer des personnes sur le terrain donc c'est quand même un volant de d'argent qui commence à être important et qui dans le contexte de la république démocratique du congo peut poser problème puisque il va éveiller des convoitises et va faire en sorte que certaines personnes vont vouloir détourner le projet à leur profit personnel ou en tout cas avoir une influence sur le projet et ça c'est quelque chose pour moi je suis quelqu'un de très idéaliste mais je suis pas naïve et donc je sais que dans ce contexte là je dois être prêt disons le projet doit être prêt prêt à gérer la problématique d'argent et de d'appels de fonds qui peuvent être massifs et collectifs et donc dans ce cadre là je suis allé chercher une technologie qui s'appelle la blockchain alors je pars entrer dans les détails techniques mais ce que je peux dire de cette technologie c'est qu'elle est très très appréciable dans notre contexte le contexte de notre pays parce que c'est une technologie qui va permettre donc qui permet la transaction un falsifiable c'est à dire que si un jour moi je vous donne je sais pas dix dollars je l'intègre dans cette technologie là et ce sera écrit entre guillemets à tout jamais que je vous ai donné dix dollars alors si ça utilise plusieurs serveurs et un ensemble de de comment dire de de techniques et de personnes qui sont aujourd'hui en charge de des différentes logiciels qui sont nécessaires à gérer la blockchain c'est quelque chose qui tourne bien qui tourne depuis quelques années et qui donne beaucoup de résultats et donc là l'idée c'est de mettre intégrer cette technologie au sein de toutes les transactions que va gérer mayele yamotema c'est à dire que tout ce qui va être fait au niveau des transactions financières mais aussi des transactions c'est à dire les actions qui ont été menées ou autre sera intégré dans une sorte de grand registre comptable qui sera un falsifiable et qui sera vu par tout le monde voilà c'est là c'est un logiciel qui permet la transparence totale et mon objectif et c'est le c'est de le mettre dès le départ en tout cas le plus tôt possible dans le dans l'organisation de l'entreprise pour que il y ait cette visibilité naturelle et qui fasse que chaque personne notamment les familles qui vont investir sache ben voilà je sais moi si j'ai donné 50 j'ai payé entre 50 dollars pour l'activité du mois et je sais exactement où cet argent va qui l'a reçu et s'il y avait un problème ou autre ben on le système est alerté donc ça c'est vraiment pour moi le pilier du système d'information que je veux mettre en place c'est même la condition sine qua non pour que je continue dans cette optique là à étendre l'activité avec l'activité au delà de ma propre famille c'est qu'on est cet outil de protection financière le pendant de la block chain alors c'est que c'est aussi intéressant parce que elle gère les monnaies et notamment une monnaie qu'on appelle la crypto monnaie et donc pour moi c'était l'occasion de dire dans le au sein de maille et à motema on a la possibilité de créer une monnaie alors qu'on pourra utiliser plus tard pour faire beaucoup de choses mais pour l'instant mon objectif dans le cadre de l'iceo c'est de dire cette monnaie elle va permettre d'émettre ce qu'on appelle des jetons alors des jetons c'est vraiment comme des petites pièces en plastique qu'on peut avoir dans un casino mais par contre comme elles sont liées à une block chain ça veut dire que quand on aimait ce jeton et qu'on le donne à une personne c'est aussi écrit pour la postérité que mayele ya motema a vendu un jeton de tel montant à telle personne et donc tout est tracé et si la personne prend ce jeton pour le vendre à quelqu'un d'autre ce sera tracé et l'idée c'est que en même temps que les mayele ya motema vend des jetons et donc perçoit de l'argent et collecte donc des fonds en même temps par période que je vais qu'on appelle des icos on va pouvoir dire que les personnes qui achètent ces jetons pendant ces périodes là ont droit à un jeton supplémentaire et avec ce jeton supplémentaire elles vont avoir le droit de dire que le jour où mayele ya motema gagne de l'argent à des bénéfices elles ont droit à avoir le remboursement de leur achat de jetons et ils vont et avoir une un reward donc une récompense là dans le cadre de cette première icos les personnes par exemple si une personne achète pour 100 dollars de jetons dès c'est qu'elle est 140% de bonus c'est à dire que le jour où mayele ya motema fait des bénéfices on a estimé ce qu'il ya le jour il ya dix mille familles alors ça peut pas c'est pas forcément demain ça peut être dans un an pendant deux ans dans cinq ans a priori dans cinq ans la personne qui a mis 100 dollars et qui a misé 100 dollars dans mayele ya motema aujourd'hui elle aura 140 dollars de bonus elle recevra en valeur monétaire alors ça va dépendre de ce qui sera donc ça peut être en dollars ou en monnaie de mayele ya motema suivant le cours mais elle recevra un bonus alors pour moi c'est du travail supplémentaire à faire mais c'était alors un travail plus facile que de faire ouvrir un capital d'entreprise et ce genre de choses les icos c'est quelque chose de légal moi je le fais suivant la loi donc la société belge donc je fais en conformité avec la loi donc je paierai les impôts et tout ce qui va avec par rapport à liceo mais pour moi c'était important parce que si vous faites le calcul vous voyez bien que mayele ya motema si c'est sans famille il peut y avoir un petit bénéfice à la fin de l'année si c'est 1000 familles il ya un peu dix fois plus grand quand on commence à affronter les dix mille ou cent mille familles et le bénéfice est beaucoup plus grand donc ça veut dire qu'à terme mayele ya motema une société qui peut générer de gros bénéfices et alors moi c'est ce que j'espère parce que ces bénéfices là mon objectif c'est de les injecter dans la recherche et développement parce qu'aujourd'hui en réplique démocratique du congo il ya manifestement pas assez de recherche développement qui est orientée pour les congolais pour le bénéfice des congolais donc mon objectif c'est de dire sur ce que vont donner les familles au début ça sera pas beaucoup parce que l'on sera pas nombreux donc on pourra pas faire des comment dire des économies d'échelle mais à terme si au lieu d'acheter un téléphone on achète 1000 téléphones ou dix mille téléphones c'est clair qu'il y aura une marge et cette marge là elle est consacrée à la recherche et je voulais aussi prendre de cette de ce bénéfice là une partie pour récompenser les personnes qui tout au début du projet ont fait l'effort de croire en maillot yamotema et de façon sûre c'est à dire que peut-être dans dix ans moi je serai plus dans maillot yamotema mais le système informatique il raconte comptabiliser la cotisation de chaque de chaque personne et donc automatiquement celui qui sera en possession des jetons sur son compte de crypto monnaie et bien il aura son reward sans que j'ai à faire ou que qui que ce soit et à dire puisque ce sera ce qu'on appelle la smart contract donc un contrat intelligent un contrat qui est écrit dans le marbre numérisé voilà donc ça c'est vraiment comme je vous disais quelque chose de compliqué qui est un peu lourd à gérer mais qui est pour moi est véritablement essentiel pour que tout le monde sache où il va c'est à dire que toutes les personnes qui à un moment ou un autre ont envie d'investir dans maillot yamotema qu'elles soient du pays ou de n'importe quel autre territoire dans le monde elle puisse se dire à terme je pourrais avoir une récompense et je n'ai pas à m'en soucier parce que c'est comptabilisé alors ça me demande au départ de faire de monter une équipe en informatique parce que moi je suis pas informaticienne et même si j'étais informaticienne je ne peux pas gérer et c'est des aspects là système d'information et puis tous les aspects d'organisation c'est pas très compliqué en fait ce qu'il y a en activité à maillot yamotema c'est c'est pas compliqué parce que on est dans les transactions on a envoyé on reçoit de l'argent on fait des commandes on envoie on trace les envois on s'assure que les familles elles ont bien elles ont bien réceptionné le matériel on met en relation avec les coachs donc c'est assez on va dire light c'est léger comme organisation mais dans le contexte de république démocratique du congo où ne serait-ce qu'envoyer un colis à un endroit dans un village c'est déjà une aventure à bah oui juste une aventure pour juste un colis on pourrait écrire un moins un article de presse pour chaque colis envoyé tellement il ya des des imprévus des choses de des bonnes surprises comme des moins bonnes il ya beaucoup de d'aléas et ça c'est ça qui prend le temps du projet et l'idée c'est que maillot yamotema elle puisse en mettre en place des équipes qui puisse rendre des services alors dans le cadre de maillot yamotema mais qui pourront aussi prendre des services ailleurs puisque si on peut envoyer un colis à un endroit avec ce qui est prévu pour maillot yamotema ça veut dire que on pourrait envoyer d'autres choses pour d'autres personnes ou dans d'autres contextes donc en tout cas c'est l'esprit dans lequel je souhaite animer cette activité c'est de dire que bien sûr maillot yamotema a une activité mais l'idée c'est que autour d'elle il y ait d'autres activités il y ait d'autres services qui s'effacent et que les innovations que met en place maillot yamotema puissent servir à d'autres à d'autres entreprises à d'autres initiatives c'est vraiment l'esprit dans lequel on fait fait quelque chose de petit de raisonnable mais qui a une portée qui peut être dupliquée et des outils qu'on met à disposition des d'autres personnes par exemple justement les la recherche et développement c'est pas forcément pour 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 maillot yamotema et pour les gens qui seront dans dans l'activité ça peut être pour d'autres types de ça peut être pour d'autres activités connexes voilà donc c'est ouvert mais là j'essayais de préciser avec le plus simplement possible avec des mots simples un aspect technologique fondamental à maillot yamotema qui concerne la sécurisation des transactions pour que les choses puissent se faire en toute transparence et qu'il n'y ait même plus à discuter ou à savoir puisque tout le monde aura une vue sur les dossiers d'ailleurs aujourd'hui donc là la monnaie cryptée elle est en cours de programmation donc elle sera dans les prochaines semaines visibles et donc à ce moment là vous pourrez bien tout le monde pourra aller voir sur le site de la blockchain où on est la monnaie où sont les transactions comme d'un dans un oui c'est pas comme mais c'est un livre ouvert où tout le monde voit ce que fait tout le monde c'est en anonyme donc on sait pas qui est derrière mais tout le monde voit les transactions mais tout le monde a une idée globale de ce qui se passe alors le timing est ce que c'est le bon ou pas je sais pas en tout cas moi je travaille de façon itérative par rapport au programme on fait par exemple on a fait trois villages l'année dernière on les continue aujourd'hui on a rajouté encore trois villages à chaque fois on refait la même chose pour s'assurer que ça que ça va bien donc moi j'ai prévu plusieurs icos donc celle là c'est notre galo d'essai c'est pour que on puisse se voir est ce que est ce que ça parle aux personnes qu'est ce qui qui plaît et puis aussi qu'on puisse roder voir quel public on va on va toucher donner des idéaux à d'autres parce que je pense que à un trois tonnes de nourriture dans ton jardin c'est aussi on va dire un bouillon d'idées et je pense que dans les réalisations qu'on a fait il ya aussi toutes les réalisations que d'autres ont fait en prisant les idées donc non on est vraiment pour que ces technologies comme la blog chaine comme les monnaies cryptées ce genre de choses ça puisse aussi être utilisé par les congolais pour d'autres activités donc on veut être inspirant pour d'autres et donc moi je suis prête à partager les informations techniques ou autres pour que d'autres projets se fassent en parallèle j'ai pas de souci avec ça la seule chose que je veux je ne veux pas c'est un moment ou un autre être confronté à des difficultés de on va dire je veux dire de trafic d'influences puisque c'est un peu ça parce que ben il ya mille euros ou mille dollars qui sont donnés à peut-être des femmes cultivatrices pour pour faire des semences et que il ya des personnes qui ont envie de s'approprier cette somme donc ça c'est des choses que je ne veux pas gérer et donc je préfère prendre les devants par avec ces technologies là qui permettront de savoir qui veut prendre quoi et d'empêcher justement ces personnes de prendre et de s'assurer que les personnes à qui l'argent est destinée les auront bien parce que ça c'est fondamental si on peut créer tous les beaux les beaux châteaux toutes les belles structures c'est à un moment ou un autre il ya des ponctions qui ne sont pas prévues ont tout 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 s'écroule et donc c'est même pas la peine de commencer un projet si on n'est pas en mesure d'assurer que chaque personne qui va investir de son temps à un moment ou un autre ne sera pas rémunéré d'ailleurs aujourd'hui autour de mayele yamotema il ya plein de personnes qui ont donné de leur temps de leur talent de leur activité et moi j'ai un tableau je comptabilise tout je comptabilise les heures tout ce qui a été donné et je les mets en on va dire en monnaie cryptée parce que le jour où mayele yamotema aura un retour pour moi c'est très important que tous ceux qui ont participé petitement ou plus grandement ils aient ils aient un retour et je ferai le maximum pour que ce retour soit dépasse même ce qui a été donné parce que aider un projet quand il est on va dire un petit bébé quand il est super fragile c'est quelque chose qui n'a pas de prix parce qu'il ya plein de projets qui qui sont dans les tiroirs et qui ne verront jamais le jour alors qu'ils sont intéressants et les personnes qui arrivent à croire et à dire oui c'est je comprends pas tout c'est pas forcément comme ça mais ça pourrait être intéressant et s'autorisent à rêver et à dire allez on y va ces personnes là elles sont très précieuses surtout aujourd'hui où tout le monde a tendance à se reconvier à plus y croire à se dire j'ai essayé puis j'ai déjà pas marché pourquoi ça va remarcher là donc tout ça toute cette aide là elle est précieuse et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que moi je suis quelqu'un d'assez discrète mais je me dis allez je montre je montre qu'est ce que je fais il ya peut-être pas beaucoup de personnes qui vont regarder mais le jour où les gens vont s'intéresser ils auront la matière ils pourront aller voir ils pourront les comprendre ils peuvent aller plus profondément parce que j'écris beaucoup donc ils pourront comment dire comprendre par eux mêmes et ça c'est vraiment parce que je prépare le futur tout ce que je fais là ça fait huit ans que je prépare c'est ce que je prépare ces activités là que j'étudie que je travaille je discute avec les familles que je discute avec les différents intervenants avec les personnes de différents statuts sociaux qui se trouvent à kinshasa qui se trouvent à l'autre bout de la planète qui se trouvent dans les villages au kivu à l'équateur à kisangani à lbombashi c'est tout ça que j'observe depuis des années pour me dire donc pour concevoir en tant qu'ingénieur quelle est la solution qui permettrait d'aider efficacement les familles à tout doucement marche par marche restaurer leur leur autonomie leur capacité leur motivation à faire quelque chose de leur village parce que moi je suis sidérée de voir comment ils ont des beaux villages avec des beaux territoires des beaux paysages avec des gens qui ont une énergie folle parce que je sais que leur vie est dure mais comme ils continuent à être dans la joie alors bien sûr il y a plein de choses qui vont pas il faut dire la réalité il y a plein de choses qui ne vont pas ça c'est clair mais si on se focalise que sur ce qui ne va pas et bien on se donne aucune chance il faut se focaliser sur ce qui va et dans les villages il y a plein de choses qui vont et donc en faisant le forcing dessus doucement pas à pas moi je suis persuadée en tout cas je ne vois pas pourquoi ça serait autrement qu'on peut construire des endroits qui sont des îlots et des paradis dans lesquels les gens sont très bien et vivent très bien et qui peuvent même accueillir d'autres personnes pour partager leur bien-être alors des personnes qui sont à l'entour les derniers partis des exodes rurales les familles qui sont partis il y a longtemps mais aussi d'autres personnes qui sont qui sont on va dire plus loin et qui sont pas forcément du Congo parce que ils ont cette capacité là d'autonomie et se rendent pas compte que c'est aujourd'hui presque unique sur la planète ce que ce qu'il ce dont il bénéficie par rapport à la nature à ce que la nature a donné en premier alors la rdc on va dire c'est le pays qui est un peu à la traîne de tout aujourd'hui mais quelque part on dit les derniers seront les premiers parce que ce sont les derniers à pouvoir bénéficier et être aussi proche de la nature dans des environnements aussi cléments et qui ont autant de potentiel puisque aujourd'hui avec internet on est dans une planète village et donc moi je suis là pour les aider à prendre conscience de ça et à leur donner des outils pour développer des beaux villages dans lesquels il fait bon vivre parce que c'est possible et il y a même déjà aujourd'hui des villages qui sont très très bien dont on ne parle pas je veux pas parler de ces villages pour pas qu'on leur fasse de la publicité et qu'on les embête après mais il y a des villages qui sont super propres, super organisés où les gens sont super heureux et ça existe et donc l'objectif c'est qu'on soit, qu'ils soient encore plus nombreux voilà donc je vais arrêter là sur ce sujet je pourrais en parler pendant des heures mais mon idée c'était là aujourd'hui de faire ce focus technologique pour expliquer pourquoi aller chercher encore un truc un peu compliqué alors qu'il suffirait juste de mettre un compte bancaire et voilà mais voilà c'était juste parce que des fois ce qui est simple fait que ça peut s'arrêter vite et donc des fois il faut faire un détour pour pouvoir arriver au chemin donc je vous souhaite une bonne soirée, j'arrête pour la semaine et puis je reviendrai lundi prochain pour encore faire un focus sur un autre aspect de ce projet qui est complexe mais pour lequel j'ai donné beaucoup de réflexion et beaucoup de temps et donc qui me semble pertinent